Vidéotron qui investit 2,5 millions dans le projet de la maison Notman. Expliquez-nous pourquoi c'est un investissement qui va de soi pour votre entreprise. Il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en considération. L'entrepreneurship, le fait de pouvoir, dans un incubateur, donner l'occasion à des jeunes, à des moins jeunes, de se rencontrer, de développer des technologies, je pense que c'est très intéressant. Patrimonial, la protection d'un édifice très important ici à Montréal. D'un côté, on a l'ancienne communauté anglophone, l'ancienne communauté francophone. Il y a ce mariage-là aussi qui est intéressant. Et cette combinaison de ce que Vidéotron peut amener, étant donné son déploiement, son développement dans des activités d'avenir, que ce soit le web, que ce soit le sans fil, la communication sans fil. Donc tout ça, je pense que ce sont des éléments qui font en sorte, en tout cas certainement, qui ont retenu notre attention et qui peuvent procurer la formule pour le succès de chacune des organisations et des entrepreneurs qui vont évoluer ici à la Maison d'Atman. Et à quel point ça vous rejoint aussi personnellement, le fait de stimuler l'entrepreneurship à Montréal? Écoutez, je suis président de la Fondation d'entrepreneurship depuis maintenant deux ans. J'ai fait une tournée du Québec. Je pense que c'est très important de mettre en valeur les entrepreneurs. Vous le savez, à une certaine époque, on était très fiers. Le Québécois, qui a 25-30 ans, était pour nous une raison d'une fierté et d'une identité. Je pense que ça s'est dilué un petit peu avec les années. Et puis, il y a cette volonté justement, parce que quelque part aussi, c'est très important, compte tenu des dilemmes et des défis auxquels nous allons faire face. C'est-à-dire, il y a nos baby boomers qui partent à la retraite, les dirigeants d'entreprises qui n'ont peut-être pas nécessairement de relève. Alors, si les entreprises disparaissent ou elles sont rachetées, je pense que c'est l'activité économique en général qui va s'appauvrir. Et donc, en conséquence, aussi, toute la vie collective et communautaire, parce que je pense que c'est la vie économique qui est à la base du déploiement et du développement social. Et Vidéotron, qui investit 2,5 millions de dollars, mais qui va aussi investir en capital humain, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu en quoi justement Vidéotron va prêter du personnel à la maison Notman? Bien, prêter, c'est peut-être pas le terme approprié, mais je dirais, tu sais, donner l'équivalent d'une symbiose. C'est d'essayer de partager les expertises de chacun. Donc, évidemment, c'est clair que chez nous, on a énormément de talent, de créativité, beaucoup d'ingénieurs dans les nouvelles technologies, que ce soit le déploiement de réseaux sans fil ou l'Internet de très haute vitesse. Aussi en télévision numérique, diffusion de contenu. Donc, cette capacité de pouvoir amener cette expertise, de pouvoir la faire partager avec les entrepreneurs. Et comme dit le vieux proverbe, deux têtes van Mieukin. Et c'est dans l'émulation respective de chacune de ces expertises qu'on peut faire en sorte que des projets vont naître, vont se réaliser et vont être bénéfiques pour la maison et pour l'ensemble de la collectivité. Et est-ce que Vidéotron Québécois va suivre assidûment les activités de la maison Notman? Est-ce que vous pourriez investir éventuellement dans quelques startups et y trouver votre compte finalement? Oui, tout à fait. C'est aussi un peu le but de l'opération. Donc, ces entrepreneurs ont besoin de débouchés. Des fois aussi, ils ont besoin de moyens financiers. À certains égards, il peut arriver que les institutions financières sont un peu frileuses. Donc, le capital de risque est aussi adossé avec la Banque de développement. Et certains messages de plus en plus nombreux de la part des pouvoirs publics pour mettre en valeur justement cette audace qui est requise pour réussir dans les affaires. Et je dirais qu'il est encore plus essentiel dans le domaine des nouvelles technologies dans la mesure où les concurrents ne sont plus ceux qui sont de l'autre côté de la rue, comme il y a 30-40 ans, mais parce que l'économie s'est mondialisée, la concurrence est devenue planétaire. Merci beaucoup, M. Pellado. Je vous en prie. Merci.